Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire de la semaine qui démarre là le lundi 8 janvier 2024 déjà. Et au milieu de cette semaine, jeudi 11, donc jeudi 11 janvier, va se réaliser une nouvelle lune. Maintenant vous connaissez le truc par cœur, la nouvelle lune c'est lorsque vue de la Terre, le soleil et la lune s'alignent dans notre champ visuel, ne font plus qu'un. Donc on accentue la coloration du secteur en question, parce que vous avez à la fois le soleil conscient et la lune inconscient, la lucidité, les émotions qui se réunissent pendant un mois pour démarrer un nouveau cycle. Et là ça se réalise en Capricorne, c'est une fois par an, en général c'est comme ça que ça se passe. Et puis elle se réalise cette nouvelle lune à 21 degrés du Capricorne, donc début du troisième décan. Et elle se réalisera très précisément à 11h59 en temps sidéral, en gros 12h, une minute près. Et puis comme on a une heure de décalage, je vais dire 13h. Donc jeudi 13h, dans le ciel, nouvelle lune. Bon, c'est comme ça, tous les mois il y en a une. Qu'est-ce que ça engendre pour nous tous ? Alors je vais reprendre, parce que vous avez pris l'habitude maintenant que je vous fasse une sorte d'horoscope lunaire concernant nos influences et nos humeurs pour toute la semaine. C'est hyper important l'humeur, c'est la façon dont on se comporte au quotidien. Lorsqu'on a passé le cap de l'image projetée, d'éducation, je vous en prie, après vous je n'en ferai rien, qui est le reflet de l'ascendant. Lorsqu'on a identifié chez chacun le besoin d'espace social qui est incarné par le soleil, chacun a besoin d'un espace, d'un objectif, d'une existence, parfois d'un égo pour certains. Voilà, soleil, plus ou moins fort chez chacun. Et puis lorsqu'on est plus connecté aux autres d'un point de vue intuitif, émotionnel, on fait référence à la lune, ce que je vais vous faire maintenant. C'est le but de cet horoscope qui complète l'horoscope solaire, en fait, tout simplement. Bref, dans le concret, qui est un signe de terre, ça donne quoi ? Il y a lundi, la lune démarre la journée de lundi en étant déjà à 2 degrés du sagittaire. Donc lundi, tac, lune sagittaire. Alors à qui la lune apporte-t-elle des belles énergies en matière de morale, de bon morale plus précisément ? Eh bien, c'est avant tout à mes signes de feu, mais pas que, vous allez voir. Lorsque la lune est en sagittaire, là, ce lundi 8 janvier, elle apporte bon moral, parce que la couleur s'associe naturellement, de façon heureuse, entre la lune, qui représente encore une fois les humeurs, et le sagittaire, qui est ainsi, globalement, on le sait, positif, optimiste. Voilà, donc cette position des deux, cette coloration-là, va éclairer de façon plus dynamique. C'est le point faible de la lune sagittaire, c'est qu'en général, elle a besoin de bouger, beaucoup, et dans l'action, dans l'impatience, dans la tonicité, dans la mobilité. Mais apporte plutôt un bon moral, elle-même, après il y a tout le reste du ciel, mais elle-même apporte des bonnes, bonnes énergies positives pour mes sagittaires, mes béliers, mes lions, mes balances, et mes versos. Toujours le jeu, la conjonction, les sexiles, les trigones. Très bon, et ça, en plus, ce qui est d'autant plus marqué, c'est que cette fois-ci, je vous le mix, je vous fais un total, jour par jour. Lundi, Vénus est en début du sagittaire, la lune va se coller avec Vénus. Et quand on met en adéquation dans le ciel la lune, les ressentis profonds, et Vénus, les émotions tactiles, l'amour, le charme, la délicatesse, le ressenti, ce dont je viens de parler, si vous y mettez une touche de rondeur et de charme, ça passera, mais merveilleusement bien. Lune-Vénus, ça se marie pas mal. Voilà, vous êtes prévenus, lundi est une belle journée pour vous cinq, « Faites-en, tirez-en de meilleur ». Et puis, mardi, la lune sera toujours en sagittaire, et elle va se rapprocher de Mercure, parce que Mercure est encore en sagittaire. Lune, l'instinct, Mercure, la réflexion, va favoriser, allez, une sorte d'intelligence intuitive. Lune et Mercure, les deux planètes les plus rapides qui se réunissent, le ressenti lunaire de porosité émotionnelle qui se croise avec Mercure, le mental, l'analyse, la rapidité de compréhension, c'est pas mal pour les mêmes. Donc, mardi, très bon pour communiquer, se fier à votre intuition, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes balances et mes versos. Voilà pour mardi. Je vous fais des trucs fins avec la lune. Et puis, mercredi, la lune rentre en Capricorne. Mercredi, elle rentre très précisément en Capricorne, à 1h34 en temps sidéral, ça veut dire 2h34, en gros, pour faire simple. Lorsque la lune rentre en Capricorne, c'est plus la même dynamique. Elle devient sérieuse, ma lune. Elle contrôle ses émotions. Elle prend très au sérieux les injonctions conscientes, inconscientes, les règles, pas débordées, être dans les clous. C'est irréprochable, ma lune en Capricorne. C'est sa coloration naturelle. Et donc, mercredi, lorsqu'elle sera en Capricorne, elle va commencer par former une conjonction avec Mars. L'action, la volonté, l'énergie, mais en même temps l'impulsion, Mars. Lune-Mars conjoint, on ne tient pas en place, on est dans l'action. On est dans l'action, et parfois, parce que Mars, il est un peu direct, l'action qui tranche. Attention, les humeurs réalisatrices, les prises de position, les dynamiques d'action, tout simplement, qui sont peut-être plus sèches, plus tranchées pour mes Capricornes. Cette fois-ci, on change d'enregistre. C'est autour de mes signes de terre et un peu de mes signes d'eau. Donc, très bon pour sentir et agir, pour mes Capricornes, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions et mes poissons. Voilà la couleur lorsque cette lune rentre en Capricorne. De surcroît, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va former cette lune intrigue avec Jupiter. Mais on va pouvoir avoir un instinct un peu optimiste pour mes lunes en Capricorne. C'est plutôt pas mal. Voyons le bon côté, toujours le bon côté. Lune qui forme des beaux aspects avec Jupiter qui est en taureaux, ça donne un petit peu plus de rondeur, d'optimisme, de générosité, de chaleur. Toujours pour les mêmes, mes Capricornes, mes taureaux, mes vierges, mes poissons et mes scorpions. En revanche, ça se passe en face de mes cancers. Vous risquez d'être un petit peu sensible, un petit peu plus réactif, un petit peu plus réceptif, mes cancers. Voilà, une lune et une qui va se passer en face de vous, des aspects qui sont en face de vous en ce moment, pendant 3-4 jours, prenez sur vous, c'est très rapide tout ça, pas grave. Prenez pas trop à cœur les contrariétés. Et puis, on laisse passer cette influence très momentanée et pas si violente que ça. Sensibilité, vous êtes prévenus. Ensuite, la lune poursuit son périple et on arrive à jeudi. Et jeudi, elle forme donc la fameuse nouvelle lune. La nouvelle lune se réalise, je vous l'ai dit, à 21 degrés du Capricorne. La lune sera conjointe au soleil, vous l'avez bien compris. Et cette conjonction soleil-lune en Capricorne va réaliser ce qu'on appelle un trigone avec Uranus, planète de créativité. Alors là, attention, parce que cette nouvelle lune en Capricorne qui forme des beaux aspects avec Uranus, mais en même temps avec Neptune qui est à la fin des poissons, c'est pas mal pour laisser parler l'intuition, l'inspiration et l'inspiration créative. Neptune, l'intuition, Uranus, la créativité, ce qui fait que tout ce que l'on considérait comme étant figé au niveau du relationnel, des relations avec les autres, le petit coup de pouce d'Uranus permet, si vous le souhaitez, si vous le voulez, attention, il faut être dans l'état d'esprit, de vouloir faire en sorte de débloquer, de débuguer ce qui coinçait, de solutionner ce qui n'était pas dit, de faire avancer une relation, un échange, une situation, une confrontation qui était un peu coincée, un peu figée. On y met la petite douce de bonne humeur, la petite dynamique active, la bonne volonté agissante, j'appelle ça. Et puis, ça peut vraiment être surprenant de résultats intéressants, de situations qui se diluent, tout simplement de blocage, qui, hop, on le fait sauter, voilà, c'est dit. Donc, c'est pas si mal que ça, en fait, cette nouvelle lune pour vous cinq. Toujours pareil, très bon pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes scorpions, mes poissons. Et puis, la lune poursuit son périple, parce que vendredi, vendredi 12 janvier, elle va rentrer en verso. Bon, bien évidemment, dans la nuit de jeudi à vendredi, elle formera une conjonction avec Pluton. Donc, attention, les petites inquiétudes pour mes fins capricornes, fins cancers, début verso, début lion, fin balance, début scorpion, fin bélier, début taureau. Là, peut-être la nuit sera un peu difficile, là, de jeudi à vendredi. Voilà, parce qu'on est en fin de nouvelle lune, en début de nouvelle lune, pardon, et puis il y a l'aspect de Pluton qui chatouille un peu. Donc, si elle nuit, à mon avis, un peu sensible, ça sera celle de jeudi à vendredi. Voilà, je vous préviens, tout simplement. Et lorsque la lune va rentrer en verso, on rentre de nouveau dans une dynamique différente. Donc, vendredi, 3h02 en temps sidéral, ça fait 4h02 en gros, ici. 4h00 du matin, vendredi, lune quitte le capricorne, rentre en verso. Et donc, va effectivement apporter, cette fois-ci, un moral nettement plus positif. Vous allez me dire, enfin, enfin, voilà, pour mes versos, pour mes balances, pour mes gémeaux, dont je ne parlais pas beaucoup depuis quelques temps, mais oui, quand les planètes sont en face, c'est moins terrible. Et puis, ça redémarre. Vous démarrez un nouveau sigle, ne vous inquiétez pas, mes versos, mes signes d'air. Là, dans quelques jours, le ciel va devenir beaucoup plus clément. Donc, très bon moral à partir de vendredi. Il faut attendre vendredi, peut-être, pour certains. Très bon pour, on l'a vu, mes versos, mes gémeaux, mes balances, mais également mes sagittaires et mes béliers. Vous cinq, c'est vendredi que ça démarre vraiment dans de bonnes conditions. Bon, vous cinq, c'est sûr, voilà. Donc, c'est le climat dont je voulais vous parler, surtout que jusqu'à dimanche, elle sera dans le verso. Et dimanche 14 janvier à 3h30 du matin en temps sidéral, ça veut dire 4h30, encore une fois, il y a une heure toujours, 7h de décalage. Dimanche matin, 4h30, la Lune va rentrer en poisson. Et moi, je l'adore, la Lune en poisson. J'ai toujours eu un faible pour les Lunes en poisson. Moi, j'aime bien les Lunes douces. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on, la Lune, la fonction de la Lune, c'est de vivre avec l'autre, c'est d'être à proximité émotionnelle de ceux qui sont autour de nous. C'est une fois qu'on a passé le cap, encore une fois, de l'image projetée, du comportement, l'éducation, l'ascendant, une fois qu'on a passé le cap des enjeux de chacun qu'on a essayé de calibrer et qu'on a essayé de définir en fonction des aspirations lucides de chacun, lorsqu'on se connecte vraiment à ceux qui sont autour de nous, et c'est hyper important, moi, j'ai une conjonction de Lune-Neptune, donc je suis très sensible à ça, lorsqu'on est connecté à ceux qui nous environnent, qui sont dans notre champ de vie, en fait, au quotidien, à proximité, les relations à la Lune, c'est hyper important. Et lorsque la Lune est en poisson, s'il y a bien une position plus que les autres, qui est d'une grande, intense porosité, perméabilité à la qualité de l'échange, à la délicatesse, à la finesse, à l'intuition, c'est la Lune-Poisson. Elle partage ça avec les Lunes en signes d'eau, Lune-Cancer, Lune-Scorpion, mais Lune-Poisson, c'est très particulier parce qu'il y a un côté, toujours Mère Thérésa, envie de bien faire, une tendance à me sacrifier pour les autres, c'est très, très attachant à la Lune-Poisson. Je vous y encourage, c'est des bonnes personnes qui m'intéressent, moi. Humainement, en tout cas, bien évidemment. Voilà, et donc la Lune est en poisson, je vous l'ai dit dimanche, donc va y rester le reste du week-end, lundi compris, je vous referai un horoscope la semaine prochaine. Donc très bonne matière de sensibilité pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux, et pour mes capricornes. Toujours le même jeu des aspects qui vous protègent. Et lorsque la Lune est en poisson, attention quand même dimanche dans la matinée, elle sera en conjonction avec Saturne. Donc peut-être faut-il, pour ceux dont je viens de parler, imaginer que l'abnégation, c'est formidable, le don de soi, c'est ce qui est le plus beau, être utile dans les pyramides d'évolution et le degré le plus élevé, on fait abstraction de ce qu'on est soi, c'est la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, que j'aime tant, besoins fondamentaux, sécurité, socialisation, self-esteem et autoréalisation, autoréalisation, définir ce pourquoi on est le mieux fait, et son corollaire qui consiste à être dans l'utile, l'utile, utile à soi, mais surtout par extension, utile à ceux qui sont autour de nous. C'est ça, la fonction première de la Lune en poisson. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cette semaine. Et puis, allez, je vais terminer par des petites citations que vous me faites parvenir avec amour, et j'en ai bien conscience, et c'est bien réciproque, parce que je suis très très sensible à ça. Deux citations sur la Lune, l'imagination, le ressenti, la sensibilité, parmi celles que vous m'avez fait parvenir. Alors, une de Blaise Pascal, tant que tu auras un rêve dans le cœur, tu garderas un sens dans la vie. Je sais que c'est fécondant de garder toujours une dynamique de désir, qui nous tire d'espoir, de motivation, et ça, c'est vraiment les mécaniques lunaires qui s'appuient là-dessus. Et puis, une autre, de Fleur Ward, je crois que c'est Bruna qui me fait des trucs de Fleur Ward, c'est tout à fait délicieux, et la citation en question dit, « Chaque instant est bonheur pour qui est capable de le vivre comme tel. » Chaque instant est bonheur pour qui est capable de le vivre comme tel. En gros, c'est Cartelet qui parle de ça avec talent, c'est « Vive l'instant présent ». Et ça aussi, c'est ce que nous rappellent les mécanismes de la Lune et son influence. « Vivre le moment présent ». Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Il est plutôt intéressant, ce ciel. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos citations, merci pour vos partages, pour vos abonnements qui repartent là, c'est une bonne période. Merci pour toutes ces bonnes énergies qu'on partage, et puis il y a toujours les annuels qui sont là, je les ai faits un peu tôt, c'est vrai, je les avais postés en septembre, en août, septembre, j'ai plus à l'été, l'année prochaine, je les posterai plus tard, c'est trop tôt, voilà, je vous ferai d'autres trucs à la place. Merci pour tous vos gentils messages, et à très vite, à la semaine prochaine, je vous prépare plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada